Milieu et fin février est le début de la période de la taille des rosiers et de certains arbustes. Mais aujourd'hui on va s'attarder sur la taille des rosiers. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver dans le jardin pour pouvoir maintenant parler de la taille des arbustes et notamment les rosiers. Comme on peut le voir ici, c'est un rosier buissonnant, arbustif, ça veut dire qu'il va monter jusqu'au maximum 1,50 m, 2 m tout au plus. Selon les rosiers, il y a différentes façons de les tailler et c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Première chose, avant même d'intervenir, il faut que vous utilisiez un sécateur à main. Vous pouvez utiliser un coupe-branche si maintenant vous avez des rosiers plus conséquents. Mais le plus important, ça va être de désinfecter votre lame avec de l'alcool à 90 degrés par exemple, pour pouvoir avoir une lame complètement désinfectée et éviter la transmission de maladies d'une plante à l'autre. La première chose. Ensuite, on va regarder l'état du rosier. Ici, c'est un buissonnant qui monte à 1,50 m, 2 m tout au plus. Il va falloir le contenir. Il faut savoir également si c'est un rosier qui est remontant ou pas. Le remontant va fleurir une première fois en juin et après, il va refaire une deuxième et une troisième fleuraison durant l'année. Que le rosier traditionnel, lui, va ne faire qu'une seule fleuraison. Souvent, les gens ont peur de tailler, de peur de ne plus avoir de fleurs. Ce n'est pas le cas. Ici, c'est un rosier que j'ai planté l'année passée et je vais déjà le tailler pour intervenir et le contenir. Plus je vais le tailler, au plus il va être jeune, vigoureux et il aura une meilleure floraison. Mais le plus important, ce n'est pas forcément la quantité des fleurs, c'est surtout de savoir à quel niveau je vais le tailler. Les rosiers à grosses fleurs vont être taillés plus courts que les rosiers à petites fleurs pour avoir une meilleure reprise et une floraison plus abondante. Comme c'est un rosier à grosses fleurs, je vais le réduire à trois bourgeons. C'est la règle des trois yeux. Mais je vais garder une structure bois et je vais regarder les tiges qui sont bien vertes. Et je vais revenir sur le début de la tige, au troisième bourgeon. Et toujours un bourgeon extérieur qui va pousser vers l'extérieur de la plante pour ne pas obstruer l'intérieur de l'arbre. Pour avoir une meilleure floraison et donc un meilleur développement, il faut aussi penser qu'il y aura des branches à supprimer directement, c'est-à-dire les branches les plus faibles. Vous allez garder les branches les plus vigoureuses, celles qui sont les plus épaisses et supprimer complètement les fines branches pour justement limiter l'apport de sève inutile et ainsi préserver la plante et avoir une meilleure vigueur. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'en fonction de votre rosier, qu'il soit nain, petit, moyen, grand, il va falloir adapter la hauteur du rosier et selon ce que vous voulez faire. Si maintenant je cherche à avoir un rosier qui est de petite taille, je vais le réduire plus court, donc à trois yeux. Si maintenant vous avez envie d'avoir un rosier beaucoup plus grand, soit vous vous dirigez vers des variétés prévues à cet effet ou alors vous laissez des longueurs plus grandes. Mais il faudra tenir en tête qu'une fois de temps en temps, tous les trois à quatre ans, il va falloir réduire à nouveau pour que la plante se rajeunisse naturellement pour avoir toujours une plante correcte et en très bonne santé. Je tiens à vous rappeler que les rosiers se taillent en fin février pour une seule raison, c'est qu'ils ont tendance à pousser plus tôt que le printemps. Si les conditions de température sont douces au mois de février et même janvier, le rosier va avoir tendance à déjà faire des nouveaux bourgeons et donc pousser. Si vous le taillez avant l'hiver, il risque de geler plus tard dans la saison et là vous risquez d'avoir des pertes. Tandis que si vous taillez maintenant, le temps que ça cicatrise et qu'il refasse de nouvelles pousses en contrebas, vous allez préserver votre rosier dégelé tardif. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur les différents réseaux Facebook, Youtube et Instagram. Moi je vous retrouve dimanche et n'oubliez surtout pas, le jardinage n'est pas une corvée mais un retour aux sources.